Le père de Yokotsuno a installé dans son bureau 62 mètres de rails sur lesquels circulent entre autres des Marklin bien sûr. Il y a des inconditionnels dont il ne veut que du Marklin parce que c'est du métal mais Marklin faut reconnaître ça garde vraiment sa valeur en occasion si vous voulez parce que ceux qui achètent une Marklin à part le moteur qui peut être usé en général on peut repeindre le métal d'il y a des années quoi donc voilà. Et la qualité se paye les Marklin coûtent beaucoup plus cher que les autres marques de quoi décourager concurrents redoutables aussi des petits trains les consoles et autres jeux vidéo. Vous avez sur internet on peut simuler les avions mais on simule les trains alors vous avez les jeunes à la place de jouer à faire des circuits ils jouent avec le simulateur soit ils disent ça ferait pas du tort mais si ça fait du tort quoi. Marklin est au bord du déraillement il y a trois ans la firme avait dû licencier et délocaliser une partie de la production aujourd'hui en se mettant en liquidation Marklin se met à l'abri des créanciers pour mieux redémarrer dans ce magasin spécialisé on y croit encore ça fait quand même 58 ans maintenant presque 59 ans que nous vendons Marklin nous ne vendons que je ne vends que parce que c'est la marque supérieure pour moi le plus élitiste et je crois que même s'il y avait faillite Marklin sera toujours repris les choses vont continuer ici on passera commande auprès de Marklin comme si de rien n'était d'autant plus que les ventes du magasin avait augmenté l'année dernière reste à voir comment le plus ancien fabricant de jouets miniatures traversera cette nouvelle crise des images des championnats du monde de ski à Val d'Isère c'est l'autrichienne Catherine Zettel qui s'est imposée dans le super combiné une épreuve qui associe une descente et un slalom spécial cinquième après la descente elle a profité des erreurs des grandes favorites notamment celle de l'américaine Lintsevon meilleur temps de la descente mais qui a raté une porte dans le slalom la jeune Suissesse Larragut 17 ans recueille elle une belle médaille d'argent et c'est la fin de cette édition à suivre sur la une c'est du belge et puis à 20h45 devoir d'enquête reviendra sur l'affaire du petit anthony de clerc ensuite avis aux fans de striptease sur la 2 à 22h45 zoom arrière propose une soirée consacrée au reportage des calais qui ont fait la force de cette émission quel que soit votre choix télé passez une belle soirée et à demain dès 13h